3 588 cas de grossesse en cours de scolarité sont enregistrés en Côte d'Ivoire, soit une hausse de 5%. L'information émane du Conseil national des droits de l'homme sur la période allant de septembre 2022 à avril 2023. Quelles sont les solutions proposées pour réduire le nombre de cas de grossesse en cours de scolarité? Cette info a tendu le micro aux Ivoiriens. Pour éviter la grossesse en milieu scolaire, je conseille à mes jeunes soeurs, à mes petites soeurs, d'éviter d'être envieuse. Parce que c'est ce qui provoque ça. D'accord, parce que peut-être que tu n'as pas l'argent, ta camarade a peut-être l'iPhone. Aujourd'hui, le phénomène de l'iPhone est devenu, elle a pris de l'ampleur. Donc les jeunes filles-là, elles regardent leurs camarades. Quand une envoie un téléphone de haut Mac, en même temps, elle aussi, elle veut aussi avoir. Donc du coup, tout ce qu'on lui propose là, elle se sent obligée d'accepter. C'est tout cela qui provoque les grossesses indésirables et puis les grossesses en milieu scolaire. Il y a beaucoup de filles qui s'adonnent à ça. Donc moi, je conseille à mes jeunes soeurs de ne pas être envieuse. Je pense que l'éducation doit se faire sur deux volets ou à deux niveaux. D'abord à la maison, la famille et puis à l'école. Une très bonne sensibilisation au niveau des filles. Il faut que les parents soient plus ouverts avec les enfants à la maison et à l'école aussi. Il ne faudrait pas que ce soit un sujet tabou au niveau de l'école. Il faudrait que la sensibilisation puisse bien passer, que les filles soient bien informées pour éviter ce genre de problèmes, de situations. En milieu scolaire, pour freiner les grossesses, c'est ce système. L'éducation, tu apprends d'abord, la première éducation par les parents. Il faut donner un peu de moyens à ta fille pour que quelqu'un ne puisse pas le berner avec les portables, les iPhones. C'est dans nos jours, mais les parents n'ont pas cette éducation-là. D'abord, apprendre aux parents, leur dire que l'enfant, il a besoin des premières nécessités. Manger, bien s'habiller, un petit iPhone pour elle, c'est fini. J'espère que le garçon ne peut pas montrer que le garçon est mauvais. Ce que tu as besoin, le parent doit lui donner. Viens voir, viens voir, le père doit se mettre à la place des parents et dire à l'enfant. Je peux vous donner tant, je peux vous donner tant et je vois que la vie serait un peu meilleure pour cette jeune fille-là pour qu'elle aille à l'école. Un peu d'argent, de poche, c'est tout. Avoir une bonne éducation, éviter les rapports sexuels non protégés, et puis, comment dirais-je, moi ? Moi, il y a d'abord nos parents-mêmes, nos parents d'élèves. Il faut un suivi à la maison d'abord et après, les éducateurs vont suivre le reste. Puis c'est l'enfant, l'habillement, tout, 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 le portable, tout. Ça amène les enfants maintenant à une vie vraiment qu'on ne contrôle pas. Et, bon, pour moi, c'est la base, quoi. Les parents d'abord, la maison, et puis bon, l'école, ensuite les éducateurs. Je pense que le phénomène de grossesse en milieu scolaire en expansion ces derniers temps dans notre pays et pour contribuer, pour trouver comme solution à ce problème, je propose une sensibilisation. Sensibilisation, déjà, des parents d'élèves, parce que l'éducation de l'enfant ne se résume pas à l'école. D'abord, il faut sensibiliser les parents d'élèves. Ensuite, les élèves eux-mêmes, sinon elles-mêmes, les élèves eux-mêmes, oui. Et, enfin, les enseignants, parce que c'est une chaîne. Il faut que chacun apporte sa pierre à l'édifice pour pouvoir contrer ce phénomène-là qui vraiment fait des ravages dans notre pays. C'est pour donner, c'est pour donner éducation à l'enfant. L'enfant n'a pas à savoir le camarade qui marche. Il ne faut pas marcher avec le camarade. Il n'a pas à connaître le camarade. Parrain n'a pas à s'éduquer. L'enfant dit, si tu prends le grossesse, tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas faire quelque chose, ta vie a arrêté comme ça. Tu ne peux pas aller, comment on dit, il faut avoir le bon camarade. Si l'enfant vient à la maison le soir, il faut toujours demander un rapport avec l'enfant. Il faut demander, tu es à partir à l'école, il y a quoi tu fais aujourd'hui. Qui t'a causé avec toi, qui t'a dragué comme ça, si il vient parler aux parents, les parents veulent aller donner, garantir la personne. On n'a pas arrêté son enfant tranquille. On n'a pas arrêté son enfant, on n'a pas arrêté à l'école. Il ne faut pas aller chercher, il ne faut pas prendre une grossesse. Si il prend une grossesse, il ne peut venir me donner problème. Pour éviter la grossesse en milieu scolaire, je peux dire qu'il faut d'abord écouter les parents, communiquer avec les parents surtout, et puis utiliser les moyens de contraception, c'est-à-dire les préservatifs, les pilules et bien d'autres. Pour freiner les grossesses en milieu scolaire, ce sont les préventions, c'est protéger parce qu'actuellement où nous sommes, la personne va accepter de s'abstenir. Donc il faut se protéger, comme ça nous pouvons éviter les grossesses en milieu scolaire. Je pense bien qu'avant même de proposer des solutions, il ne faut que chaque parent, en tout cas, revoie encore cette façon-là d'éduquer son enfant. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui les parents sont démissionnés. Voilà, rares même sont les parents qui, après l'inscription à la rentrée, font même des tournées dans l'établissement de l'enfant. Les parents ne contrôlent même pas la tenue même vestimentaire de l'enfant, lorsque l'enfant quitte la maison. Et il y a aussi nos enseignants qui, eux, en lui, ont place de donner des cours, de donner des conseils à nos petites soeurs. Ce sont eux-mêmes les premiers bourreaux de ces petites filles-là. Et donc du coup, c'est déplorable. D'abord, ils pensent bien que depuis la maison, il faut enseigner, inculquer aux enfants la crainte de Dieu. C'est Dieu même qui peut intervenir, puis les enfants-là, ils vont changer. Sinon, verbalement comme ça, c'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, rares sont ceux qui écoutent les conseils même des parents. Donc à ce niveau-là, le ministère aussi doit prendre des sanctions à l'endroit des enseignants. Parce que moi, il y a des cas où je prends les téléphones de certaines petites filles au quartier, et tu vois les professeurs même qui se permettent de les draguer. C'est déplorable. Et donc là, les parents doivent en tout cas jouer leur rôle des parents. L'administration doit aussi, à l'école doit aussi jouer son rôle. Ils pensent bien qu'on aura moins de grossesse en milieu scolaire. Sous-titrage ST' 501